Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo interview. Donc aujourd'hui nous sommes avec Sophie qui est une aidante, qui est l'aidante d'Arnaud, puisque c'est la compagne d'Arnaud qu'on a interrogée il y a peu. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Donc Sophie, est-ce que tu peux nous donner toi ta définition personnelle de la sclérose en plaques ? Alors pour moi la sclérose en plaques c'est une maladie très invalidante, mais avec laquelle on peut arriver à vivre quand même avec quelques efforts. Merci. Alors justement, Arnaud, comme tu vis avec lui au quotidien, quelle est toi ta manière de l'aider au mieux ? Alors c'est surtout lui qui m'aide, à vrai dire, parce qu'en fait il est homme au foyer, donc ça m'arrange bien, c'est moi qui vais travailler et c'est lui qui fait à manger, qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants. Après effectivement, par contre le soir il est très très fatigué, donc voilà, il arrive à faire ce qu'il a à faire. Après moi je l'aide, il y a des fois où il y a des journées où il reste au lit toute la journée. Donc voilà. Alors je te remercie, donc oui en effet Arnaud a l'air de faire beaucoup de choses, ça ne m'étonne pas, mais je pense malgré tout que ça peut impacter des fois quand même sur ton moral. Alors c'est vrai qu'on prévoit une sortie, on se dit dans 15 jours on va faire ci, on va faire ça, le matin je me lève, lui il ne se lève pas, il dit non je suis fatigué, donc on reste à la maison, on ne sort pas, ce n'est pas grave, on sortira le lendemain, tant pis. Donc c'est vrai que pour prévoir des choses, ce n'est pas forcément évident, parce qu'un jour ça va et puis le lendemain ça ne va pas. C'est vrai, ce n'est pas facile, et est-ce que tu, comment tu vois toi le futur justement par rapport à la sclérose ? Alors pour moi le futur déjà, je le vois que dans deux mois on se marie, donc je tiens à dire à toutes les personnes qui ont la sclérose que oui on peut avoir une vie de couple, ce n'est pas forcément tout le temps facile, il y a des sautes d'humeur, il y a, enfin voilà, mais voilà je tiens le coup et puis je vais l'épouser quand même, donc voilà, et je me vois finir ma vie avec lui. Félicitations à vous deux, et oui vous finirez votre vie tous les deux, c'est certain, je suis très heureuse pour vous, et est-ce que tu as un message pour toutes les personnes malades, malades et aidantes comme toi en fait ? Alors pour les personnes malades, je leur dirais de ne pas désespérer, si jamais elles pensent qu'elles vont finir leur vie toutes seules, ben ce n'est pas vrai, voilà il ne faut pas chercher, ça viendra tout seul, et pour les aidants, ben je leur souhaite beaucoup de courage et de continuer à aider les personnes malades, car elles ont besoin. Je te remercie infiniment Sophie pour ce message, et puis encore toutes mes félicitations à vous deux, et ça va être génial. Donc je vous fais plein de gros bisous à tous et à toutes, vous voyez vous avez eu un super message d'une aidante, donc voilà comme quoi on peut vivre largement avec la CEP, et puis être très bien entouré. Donc plein de gros bisous à tous et à toutes, et puis à très très bientôt pour une nouvelle interview ou vidéo, on verra, à bientôt !